Je voudrais faire un petit rappel sur les fonctions linéaires et les fonctions affines. En fait, pour ce qui est de la fonction linéaire, on dit que son équation c'est f de x égale à x. Et l'idée en fait c'est qu'on a une droite qui passe toujours par le point 0,0. Donc si vous devez rotez quelque chose, c'est que fonction linéaire s'écrit f de x égale à x avec une droite qui passe toujours par le point 0,0. Passons maintenant à la fonction affine qui s'écrit f de x égale à x plus b. Là on a ce qu'on appelle a un coefficient directeur et b une ordonnée à la origine. Alors attention, ne commencez pas à grogner, c'est le programme de niveau 4e, 3e. Donc on s'attend à ce que vous le connaissiez. Après ce qui est intéressant c'est comment est-ce qu'on calcule en fait a le coefficient directeur. On fait f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1, autrement dit y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et là on a fait deux points, x1, y1, x2, y2, et donc on trouve ça comme ça. Par contre ce qui est très important c'est de bien retenir le petit b ici, qui nous dit que dans une fonction affine, quand je calcule l'écart entre deux points consécutifs, donc f de x3 moins f de x2, on se rend compte que ça vaut f de x2 moins f de x1, autrement dit les écarts en fait entre les y de deux autres points consécutifs juste avant si vous préférez. Et donc on ne peut jamais s'arrêter, on peut dire que f de x4 moins f de x3 égal à f de x3 moins f de x2 qui vaut f de x2 moins f de x1 et ainsi de suite. Donc retenez bien surtout le petit a et le petit b qui donnent souvent lieu à des questions et c'est vraiment des petits rappels pas très compliqués qui sont importants pour bien réussir aux différents tests et concours.